hier dans le cadre des campagnes celle de la bataille de la mer de corail j'ai fait les missions 2 ZUO en ligne de mire et 3 détruire l'artillerie aujourd'hui je vais essayer de faire la mission numéro 4 escorter le ravitailleur donc la mission principale c'est détruire tous les ennemis la première mission secondaire c'est détruire seul le Yubari et la deuxième mission secondaire perdre moins de navires alliés alors dans les missions il faut faire attention qu'il y en a une que je peux faire que tout seul c'est à dire détruire le Yubari alors que mes alliés peuvent se charger en toute ou en partie de la première détruire tous les ennemis et pour cette campagne il me faut un croiseur de rang 4 ou 5 donc parmi ceux que j'ai je vais prendre le Konigsberg un croiseur allemand de tiers 5 qui a une bonne artillerie il a 9 canons de 150 et en plus 12 tubes anti-stopping ici de chaque côté qui sont assez efficaces quand on réussit à les utiliser quand l'occasion sont présentes donc bon bah je vais partir pour la campagne numéro 4 escorter le ravitailleur c'est parti votre mission est d'escorter le neosho qui transporte la moitié de notre approvisionnement en carburant s'il est détruit nous perdrons cette bataille et nous devrons battre en retraite détruisez tous les navires ennemis pour assurer la survie du neosho d'accord donc ça on le sait déjà alors il faudrait très bien oui oui alors on va passer en AP en effet oui il faut que je navigue entre les torpilles si je pouvais liquider d'abord celui-là ce serait bien voilà du baril un ravitailleur il va direct ça ne va pas du tout ça on est au chaud il a pris quelques coups quand même on a su le toucher au pour doubling on a su le toujours par contre une torpille n'a pas rien à rien Nous avons touché l'ennemi. Cible touchée. Si je pouvais finir celui-là, ça serait bien. Comment il faut le lire ? Cible verrouillée. Il en reste un. J'ai l'impression que j'ai raté la médecine principale. Il est hors d'eau pour télé. C'est énorme. C'est une bataille qui va commencer. Qu'est-ce qu'on a fait ? Mission principale. Ah oui. La principale, c'est détruire tous les ennemis. J'ai réussi. Par contre, j'ai échoué dans ma mission secondaire que je ne pouvais faire que tout seul. Couler le Yubari. Et la mission secondaire, perdre moins de navires alliés. On a gagné aussi. D'accord. Bon. Enfin, la mission principale a été faite. Donc, c'est toujours le souci de trouver la balance entre la mission principale et la mission qu'on doit faire tout seul. Alors, il nous reste la mission numéro 5. Bataille de porte-avions. Alors, mission principale, détruire tous les ennemis. Bon, ça, c'est assez simple. Mission secondaire, détruire seul deux porte-avions. Et autre mission secondaire, tous nos porte-avions doivent survivre. D'accord. Bon. Pour tout détruire. Et moi, je dois essayer de détruire seul deux porte-avions. Alors, il n'y a aucune limite. Type de navire, aucune limite. Rang 4 à 6. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Évidemment, on va prendre un rang 6. Alors, j'hésite entre un destroyer et un croiseur. Si on veut faire un maximum de dégâts, il faut prendre un destroyer. Bon, le Pharahut, il est très bon parce qu'il a 6 torpilles. Donc, si on les tire bien, on peut y arriver. Donc, on va l'équiper. Tac. On ne va pas prendre de risque. Bon, les amplificateurs, ça ne me servira à rien. Donc, campagne. Allez, c'est parti. Flotte ennemis repérée. Amenez votre navire en soutien. Préparez-vous. Ce sera une bataille entre porte-avions. Remportons la bataille de la mer de Corail et nous dominerons le Pacifique. C'est sûr. Allons-y. Le gros de l'armée est mis et le repéré. Ce sera une bataille décisive. Faites attention aux wikakus. C'est notre cible principale. Ok. Bah tiens, je vais passer derrière l'île là. Ça m'évitera de faire face à toute la flotte adverse. Alors, tu vas mettre un coup de boost. Ok, ça sert à quelque chose. Bon, ça serait bien qu'on reçoive des renforts quand même. Je ne sais pas si c'est prévu au scénario. Peut-être pouvoir attaquer le porte-avions par derrière. Ils ont un destroyer qui avance. Il y a une sacrée puissance de feu. Ça, on peut le lire. Il faut suivre le rythme des croiseurs. Bon, nous, on a deux porte-avions quand même. Oh ! Nos éclaireurs ont repéré la transformation de porte-avions. Avions ennemis en approche. Il s'agit du Chocacou et du Foucault. Oh, il est bien bien. Ils ont un escorte en plus. Est-ce qu'ils vont arriver mes torpilles ? Ah, bon, il faudrait que j'arrive 30 secondes. 30 secondes de rechargement, ça va être longuet. Voilà, et puis je prends tous les... Allez, encore une bordée. Oh, putain, je me suis payé une merde. Ah, c'est mauvais, ça. Bon, le religio, là, il faut que je l'attaque. On va zigzaguer un petit peu. Bon, alors là, il ne faut pas que je l'attaque mon tir. Oh là là, on est en feu. Bon, là, je tire. Allez, 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 les torpilles, les torpédoses. Avions ennemis en approche. Ah, je vais le rater, je sens ça. Allons, c'est bon. Allons, c'est bon. 14 secondes. Qu'est-ce qu'il a été faire, là, le Yorkton ? 7 secondes de rechargement, 4, 3, 2, c'est bon. Il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Il est coulé. Bon, il y a un destroyer nu, là, ici, il avance. Il faut que je fasse là, de ne pas me faire tourpiller, hein. Bon, ça a l'air d'aller. Cible touchée. Cible touchée. Je repaille une île. 54 secondes. Ça va. Le gros de la flotte ennemie a été détruit. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Victoire, ça, c'est clair. Ah, bon, on a réussi. On a tout détruit. J'ai réussi à détruire deux porte-avions. Et tous nos porte-avions ont survécu. Ah, ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Trois étoiles. Et en plus, je ramasse dix coffres. Il y a des récompenses d'étoiles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Ok. Et là, je vois que je peux rejouer les cinq étapes en élite. Eh bien, ça sera l'objet d'autres vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada